Hello les potos, salut à tous, c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va pour le mieux, je suis content, ça y est, le confinement est enfin terminé. On va respecter quand même certaines règles, on va rester quelqu'un de civilisé. J'espère que vous faites de même afin d'éviter une seconde vague. Mais ce n'est pas pour ça que je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire la présentation, donc un unboxing de ce casque, ainsi qu'un petit test où je vous dirai ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu dans ce casque. Donc à savoir que ce n'est pas un casque tout récent, il est sur le marché depuis 2018-2019. Pour ma part, je ne souhaitais pas vraiment changer, mais j'ai eu l'occasion de l'avoir par un intermédiaire qui s'est commandé, qui s'est trompé dans sa commande, pardon. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc pour vous faire le petit speech, il s'agit du Turtle Beach Air Force Steel 300. Voilà, donc le Steel 300 qui est le grand frère, on va dire, de Steel 200. Alors comme vous voyez ici, c'est marqué Xbox One, donc compatible, mais vous détrompez-vous, en fait ce casque, c'est juste une déclinaison, c'est-à-dire Xbox, vert, 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 voilà, câble vert, PS4, bleu, 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 voilà. Mais le casque reste compatible toute console, c'est-à-dire qu'il est compatible sur Nintendo Switch, casque et micro, micro pour les jeux, bien sûr, qu'ils le permettent. PS4, casque micro, Xbox One, casque plus micro, PC, casque plus micro, téléphone, casque, bien sûr, plus micro si ça le permet, tablette, casque plus micro si ça le permet. Le tout, sachant que sur Windows 10, vous avez une formule qui permet d'amplifier le son, donc qui va donner un son amplifié au casque, puisque le casque est compatible avec cette formule. Pareil sur Xbox One, un système permettant d'analyser le son et d'augmenter, de booster le son compatible avec le casque, et le casque est bien sûr compatible, Dolby Atmos, pardon, pour les téléphones compatibles, etc. Donc tout ce qui permet d'amplifier le son est compatible avec ce casque. Donc franchement, c'est assez sympa. Donc après, c'est ce que je tenais à vous dire, puisque ça peut être trompeur. On voit Xbox One, on se dit, ah tiens, pour Xbox One, on a tendance à ne pas l'acheter. Ben voilà, c'est juste une préférence couleur verte ou bleue. Voilà, c'est juste une déclinaison. On va ouvrir ça ensemble. Donc, tac. Alors sachez que c'est un casque aussi. Turtle Beach, moi je suis déjà chez eux, j'avais le PX24. Voilà. Et le PX24 était déjà pas mal. D'ailleurs, je n'aurais pas changé, pour autant. C'est juste que voilà, je me suis dit, j'ai eu l'occasion d'avoir ce casque à mon prix. Pourquoi pas. C'était une erreur de commande d'un ami. Alors, voilà, je l'ouvre. Désolé pour le temps que ça dure. Et voilà. Alors, ça a voulu être un petit peu résistant. Voilà. On conserve le verre. Quand vous voyez, le carton est verre. Donc, à l'intérieur, on conserve ce verre. Donc, ici, important à lire avant toute utilisation. Un petit manuel d'utilisation. Un petit table. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un petit table USB. Alors, il me semble que c'est de l'USB 2. Si je ne me trompe pas. Je ne pourrais pas vous dire. Comme ça, de tête, il me semble. Mais c'est le table de recharge. Je vous expliquerai. Et donc, ici, hop, on va passer par là derrière. Alors, ça, je ne me trompe pas trop cette façon d'avoir fait la chose. Donc, ici, vous voyez qu'on a un casque relativement bien protégé par des petites mousses. Alors, on va essayer de ne pas faire trop de mal en ouvrant tout ça. Tac. Voilà. Relativement joli. Alors, vous voyez, on a une belle finition. Voilà. Une belle belle finition. C'est vraiment joli. On va essayer de tirer un petit peu. Bonjour, Saphir. Voilà. Donc, notre casque est ici. Alors, à savoir que si on le porte côté gauche comme ceci, on va le porter. On a déjà une bonne mousse pour éviter le mal de tête. Ça, c'est parfait. Parce que des fois, quand tu as un casque gamer sur le crâne comme ça, et bien, le fait d'avoir du plastique qui appuie, ce n'est pas franchement la meilleure des choses. Donc là, ici, on a une bonne mousse de protection. Pareil ici. Le tout est en mousse et entoure l'oreille. Donc là, on a franchement une bonne mousse. Ça pivote plutôt bien. Là, hop, vous voyez, c'est en plastique avec une barre rigide à l'intérieur. Pas besoin de trop trop forcer. Pour le réglage, donc, ici, on a nos boutons de réglage. Donc, l'allumage, comme vous voyez ici. Le mode, puisqu'il possède 4 modes. Un mode permettant d'augmenter les graves. Un mode permettant d'avoir un son restituant plus ou moins la réalité. Monter les basses et blues, me semble-t-il. Et donc, un autre mode. Je ne pourrais plus vraiment vous dire de tête. Mais 4 modes. Donc, il suffira d'appuyer ici. Le bouton volume qui va nous permettre de régler. Donc là, ça, c'est bien. C'est volume micro, vous voyez. Et volume du jeu. Le test, donc là, tac, on activera le micro en le pivotant. Et après, on le range pour le désactiver. Donc, franchement, ça a l'air assez simple d'utilisation. La finition me paraît franchement bonne. Il paraît rigide. Je le mets sur la tête. Et franchement, à portée, comme ça, pour l'avoir mis, ça m'a l'air plutôt vraiment excellent. Voilà, donc, pour l'unboxing, on va passer vite fait à une petite phase test. Et je vous rattrape derrière. Voilà, les amis, donc, on est passé par la phase test. Le casque, je l'ai testé sur Xbox One, PC, PS4 et Switch. Donc, franchement, j'en suis pas du tout mécontent. Alors, à savoir qu'on va avoir une pression sur le bouton allumer. Ce qui va nous permettre d'allumer le casque. Là, on aura un petit voyant vert qui va s'allumer ici. Les 4 modes, donc, premier mode, sont emblématiques. Deuxième mode, amplification des basses. Troisième mode, donc, 3 bip à chaque fois. C'est bip, 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 et donc, 3 bip. Amplification des élus. Quatrième mode. Non, pardon. Troisième mode, amplification basse plus élus. Quatrième mode, amplification des élus. Donc, ici, on va pouvoir, comme je vous le disais, régler le volume. Et donc, pour les connaisseurs, régler le volume micro, ce qui est franchement pas mal. Bon, alors, maintenant, est-ce que tous les modes sont franchement bien ? Suite à l'essai, ben, non, franchement, le premier mode restitue un bon son, mais c'est franchement passable. On s'en passera. Le deuxième mode, basse, donc, amplification des basses, est vraiment très bon. J'ai pris mon pied. Le troisième mode, pour moi, est vraiment mon préféré, donc, amplification des basses et des élus. Et le quatrième mode, on fera abstraction aussi, puisque l'amplification des élus couvre vraiment trop les basses. Et c'est vraiment pas top. Par contre, niveau confort, ben, écoutez, le fait qu'ils aient usé de la mousse ici autour des oreilles et de la mousse ici au niveau du crâne, le casque offre un confort franchement optimal. J'ai pas eu mal aux oreilles, j'ai pas eu mal au crâne. On le sent quasiment pas. C'est vraiment très, très bon. Sinon, ce que je peux vous dire au niveau du son, ben, je l'ai trouvé franchement bien restitué. On a une bonne qualité de son. C'est franchement, il offre une très bonne immersion. Donc là-dessus, encore rien à redire. Au niveau du micro, écoutez, les personnes avec qui je l'ai testé n'ont pas remarqué de grésiment venant de mon micro. Ils ont dit que le son était plutôt bien restitué de leur côté. De mon côté, le choc vocal, une fois bien réglé, était bien aussi. Le son était plutôt assez clair, donc pas de problème là-dessus. Maintenant, le seul problème qu'on pourrait rencontrer, déjà, le câble qui n'est pas très long, qui doit faire environ 1m50, 1m. Mais ça, c'est un casque qui est plutôt fait pour jouer sur console. Donc sachant qu'on le branche à la manette, finalement, on ne le remarque pas tellement. Par contre, si vous jouez sur PC, que vous avez tendance à vous éloigner un peu de votre clavier ou de quoi que ce soit, là, ça risque d'être un petit peu plus problématique. Et deuxièmement, sachez que le casque, du fait qu'il ait une amplification et une batterie interne, nécessite une charge. Donc il va falloir le recharger. Alors, quand vous le recevez, pour ma part, il était à zéro. Donc j'ai dû le charger. La charge dure environ 3h30. Et une fois chargé, il faut savoir quand même que le casque a une autonomie de 40h. Donc moi, j'ai joué environ 7h avec. Je n'ai rien constaté. Donc les tests le donnent à 40h. Donc c'était plutôt pas mal. Mais voilà, une fois la batterie déchargée, le casque ne fonctionnera plus sans son amplificateur. Et ça, c'est plutôt dommage. Voilà les amis. Alors, est-ce que je vous conseille ce casque ? Eh bien oui, ça dépend. Moi, personnellement, j'ai pris mon pied et je vais continuer à prendre mon pied avec ce petit casque. Il est franchement pas mal niveau rapport qualité prix. Comme je vous disais, pour 79€, vous avez franchement un très très bon casque. Je ne pense pas que vous trouverez un casque de cette qualité en dessous de ce prix-là. Si maintenant, après c'est un choix à faire, si maintenant vous n'êtes pas trop regardant sur la batterie, donc le fait qu'elle dure plus longtemps, moins longtemps et que vous ne voulez pas de la mousse, je vous conseillerais plutôt le style 200 qui est exactement le même casque, qui propose exactement les mêmes fonctions, qui est 20€ moins cher, mais qui ne possède donc pas la mousse sur les oreilles ou sur le haut du crâne et qui a une autonomie que de 15 à 20 heures. Si maintenant, vous êtes regardant là-dessus sur le confort et sur l'autonomie, je vous conseillerais plutôt le style 300. Voilà. Rapport qualité prix, vous n'aurez certainement pas mieux. Donc pour moi, c'est un très bon casque que je noterai 9 sur 10. Voilà les amis, j'espère que ce petit unboxing avec une petite phase test vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à dire pourquoi. En tout cas, moi je vous dis à très très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Fenrir. Sur ce, tchao.